Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien, liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Voilà comme annoncé sur ma page. D'abord pour commencer, j'aimerais que mes abonnés sachent qu'il y a plusieurs ma guinée d'abord. J'ai plus, j'ai 10 000 fois d'abonnés que ces gens-là. Donc quand vous voyez des publications bidons, regardez très bien. Appuyez et voyez sur la page, est-ce qu'il y a des vidéos du Général, est-ce qu'il y a des lives du Général. Donc souvent il y a des gens qui pensent que non, les pages ma guinée d'abord c'est moi. Ils ont les mêmes logos que moi, mais ça ne vient pas de moi. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui cherchent juste à discréditer le Général. Moi quand je dis quelque chose, je vous ai dit. La situation, ça se précise. Il y a certains détails qu'on ne peut pas vous donner au sein de l'armée. Mais le jeu de Idi Amin, tous, l'armée doit toujours comprendre. Et je l'ai toujours dit, le cerveau du coup d'État, le grand traite d'abord c'est Idi Amin. Et aujourd'hui, tout son pion, tout ce qu'il est en train d'envisager, marche merveilleusement. Toutes les personnes qu'on arrête aujourd'hui ou qu'on est en train de limoger, tout ça c'est le jeu de Idi Amin. Dumbuya ne contrôle rien. Il n'est direct là. Dumbuya ne contrôle absolument rien du tout. C'est Idi Amin. De la manière qu'il a défait l'armée au temps du présent Alfa Kondé. Mettez le cœur partagé. Et c'est comme ça, Crane Rasé, il est en train d'affaiblir les autres. Mettez, Dumbuya, je te dis, moi là, le film dont je vais voir là, c'est Antoine et Idi Amin. Parce que ça, ça va être fatal. Soyez rassurés quand même. Tout ce qui se passe là, c'est Idi Amin qui est en train de mentir sur les autres. Voici, c'est rentré, c'est sorti. Tout ça, c'est le jeu d'Idi Amin. Idi Amin, pour te dire que je suis tellement dans le secret. Commanda Faga, il y a un appel de Dumbuya à l'inspecteur. Il l'a appelé, je crois, deux fois. L'inspecteur, selon les prochains de Dumbuya, L'inspecteur n'a pas vu l'appel. Et Dumbuya, ils ont pris un autre numéro pour appeler l'inspecteur. Que l'inspecteur a répondu. Et là, il a dit, mais je t'ai appelé sur mon numéro. Que l'inspecteur a répondu, qu'il n'a pas vu. Dumbuya n'avait pas pris de décision. Idi Amin, quand Dumbuya a fait le rapport, Je vous ai dit, dans l'armée, celui qui gère Dumbuya, c'est Idi Amin. Si Dumbuya lui-même, il écoute les proches de Dumbuya, ils peuvent témoigner. Il a donné l'ordre. Parce que oui, je vous ai dit, dans son plan, Il y a beaucoup de militaires qui ne veulent pas rentrer dans le plan d'Idi Amin. Il a l'art de détruire les militaires. Il passe par des gens, il vous tend un piège. Quand vous ne tombez pas dedans, quand vous ne marchez pas comme il veut, Il vous détruit comme il l'a fait avec les dégaux, les nutiens, Avec les faux coups d'état contre le présal facondé. C'est comme ça, il est en train de faire avec le reste de l'armée. Moi, je vous ai dit, tant que ce bandit, tant que crâne rasé, Tant que Idi Amin est au sein de l'armée, ils vont vous détruire. Les 42 généraux, ça ne vient pas de Dumbuya. Dumbuya même avait besoin de l'esprit des 42 généraux. Il avait du respect pour les 42 généraux. Mais celui qui est venu après le Cuba, c'est encore Idi Amin. Il dit, si tu ne les enlèves pas, moi je m'en vais. À ce moment, Dumbuya avait peur parce qu'il ne maîtrisait pas l'armée guinéenne. Ce qu'il maîtrisait, c'était les forces spéciales. Et son jeu est en train de marcher du jour au lendemain. L'armée guinéenne, moi je vous ai dit, asseyez-vous. Ils vont vous détruire, ils vont vous détruire un à un. Ils vont vous détruire un à un. Idi Amin n'a pas, je vous dis, il n'est pas encore assasié. Il voulait être chef d'état-major aujourd'hui, il est ministre de la Défense. Il n'est pas encore assasié. Tant qu'Idi Amin ne se voit pas, tant qu'il ne se voit pas dans le fauteuil, ce bandit, ce crâne rasé, ce haineux, il ne va pas laisser, même son petit, Dumbuya, il ne va pas lui laisser. Mais c'est vous qui allez perdre. Parce que jusqu'à présent, vous l'avez accepté. C'est vous qui allez perdre. Parce que vous avez laissé Idi Amin. Manipulez Dumbuya. Manipulez l'armée aujourd'hui. Vous avez vu le désordre ? Je vous ai dit, il s'en fout de vous. Il parle de recrutement maintenant. Il sait que c'est chaud maintenant. Beaucoup de militaires seront arrêtés. Il veut avoir ses hommes à lui. Même le recrutement, ça va être en ses fonds. Ce sont ses hommes. C'est des gens qui ne jurent, ils vont jurer que sur lui, aujourd'hui. Mais asseyez-vous. On vous a prévenu, on vous a prévenu. Vous n'avez pas compris. Mais le film maintenant, vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de voir le film maintenant. Même Sadiba. Ça veut dire, tous ces gens-là, il faut que toi, tu sois dans son jeu. Wallah, et tout son projet, c'est finir avec Dumbuya. Moi, je l'ai dit une semaine fois. Pour ceux qui me suivent, j'ai dit, si c'est pour Idi Amin, je préfère même Dumbuya. Si c'est pour un coup d'État de Idi Amin, si c'est pour faire partie d'Umbuya que Idi Amin doit venir, que Dumbuya reste là-bas. C'est encore plus mieux. Parce que ce type, il n'est pas encore satisfait. Les militaires, vous n'avez rien vu encore. Il va faire disparaître beaucoup de personnes. Ça, je vous le dirais. Ce crâne raseux, c'est Idi Amin. Il va faire disparaître beaucoup. Le jeu, ce n'est pas Dumbuya. L'armée, non. Dumbuya, lui, il a sa même mise sur les forces spéciales, sa sécurité. Leurs primes ou consorts, ils gèrent ces petits. Ces petits ne jurent qu'à lui. Mais l'armée, l'armée aujourd'hui, c'est Idi Amin qui est en train de tout gâter. Les arrestations, c'est Idi Amin. Tous les plans pour mentir sur les gens, c'est Idi Amin. Dumbuya lui-même, il est au courant. Au temps du président, c'est le même jeu que Idi Amin a fait pour détruire, pour enlever les bonnes personnes. Et il continue sur ça. Le gawa, Mamadi Dumbuya n'a pas compris. Mamadi Dumbuya, la fin de Idi Amin, c'est où tu es aussi. La fin de Idi Amin, c'est là-bas où tu es. Il n'est pas encore assagé. Pour qu'il se sente à l'aise, la fête de l'armée, tu as vu comment il était dans le pick-up comme un président. Tu n'as rien vu d'abord. Je vous ai dit, vous allez vous manger entre vous. Tous ceux qui ont fait allégeance à ce bandit-là, vous allez vous manger entre vous. Le reste de l'armée, les patriotes, je vous ai dit, vous êtes plus forts. Mamadi Dumbuya n'a que 400, 500, les forces spéciales qu'ils gèrent. Mais toute l'armée, si vous êtes unis, Mamadi Dumbuya, même 24 heures, il ne fera pas au pouvoir. Même 24 heures, il ne va pas faire. Même, bon, c'est pour vous dire encore, la garde rapprochée de Mamadi Dumbuya, tout ça, ça fait partie d'Idi Amin. Si vous saviez jusqu'à présent, Idi Amin n'a pas fait son coup d'état, c'est que, comme je vous l'ai dit tout de suite, vous avez suivi mon raisonnement, il ne maîtrise pas les forces spéciales. Si la garde présentielle, comme au temps du président Fakonde, venait de l'armée, comme les Namouris ont fait, depuis longtemps, il aurait tapé sur Dumbuya, pour que lui, il soit à la tête. Lui-même, Dumbuya le sait. Mais c'est parce que les forces spéciales, ce sont des gens que Dumbuya lui-même, il peut gérer, il gère. Aujourd'hui, d'après eux, ils ont fait un décret incommuniqué, non ? Qu'ils ont suspendu ça, ils ont dissous ça. Il va tout faire encore pour mettre ses hommes autour de Mamadi. Il a encore eu la confiance, mais Mamadi n'a rien compris. Ça a toujours été comme ça. Toutes les personnes que le président Fakonde a laissées, on a cru que c'était les ennemis de son pouvoir. Et c'est comme ça le même jeu. C'est-à-dire, moi, je m'en fous. Al-Kako Koko Kalunyona, Al-Pedjankfante, Mamadi ba djankfante, Idyamin ba djankfante, le cerveau du coup de l'État. Al-Kunko lal-Burulao. Nous, le peuple, on est patient, on regarde seulement. Vous avez fini de voler le pouvoir du président Fakonde. Vous avez fini de trahir votre bienfaiteur. Mais l'affaire, qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance, parce qu'il n'y aura pas de confiance. Le pays, aujourd'hui, tout le monde est fatigué. On fait le coup d'État quand le peuple en a marre du pouvoir. Mais le peuple en a marre de vous, aujourd'hui. C'est pas en liaison avec, je ne sais pas, le féticheur ou quoi. Ça va mal tourner entre vous. Ça va mal tourner. Né, la ginelle que vous avez, nous n'avons jamais de tirer le mouton. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Oui, il n'y a pas de confiance. Il m'a faussé. Mamadi Dumbuya, de la manière dont vous avez trahi le président Fakonde, c'est le même jeu qui continue. Entre vous, il y a des bainons. Et je vais demander à mes amis blogueurs, il y a certaines infos. Hé, ça ne nous regarde pas. Il y a de ces infos-là. On n'a même pas besoin de dire ça. Ça, c'est entre eux, les militaires. On n'a pas besoin, il y a certaines infos. On peut parler, donner certaines informations. Mais il y a de ces infos, les blogueurs-là. Soit vous êtes avec le CNRD. Mais si vous n'êtes pas avec le CNRD, il y a de ces propos, limitez-vous. Nana et Dorotagui. Ils savent aujourd'hui que non, que le peuple de Guinée, dans sa majorité, ne veut même plus de Dumbuya. Je vous ai dit, la vidéo du féticheur, cela a prouvé que le Guinée est fatigué de Mamadi Dumbuya. Les gens ont vraiment soif de ce changement. Les gens ont vraiment soif de ce changement. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Il ne faut pas communiquer pour donner la force au CNRD. Non. Il y a certaines informations, on peut vous donner, mais gardez pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de donner ces informations sur les réseaux sociaux. Non. Ça, c'est entre eux. Ça, c'est entre eux. Attendons la fin du film. Tous les militaires, les gens sont conscients aujourd'hui. Mamadi, personne ne veut de Mamadi. Il est impopulaire. Ça, c'est clair et net. Son discours qu'il a tenu le 5 septembre, lui rattrape aujourd'hui. Personne ne veut de lui aujourd'hui. Si le ridicule tuer, ce gouvernement-là, si le ridicule tuer, vous avez vu le dossier de Oye Guilavogui, co-50 millions. L'argent, ce n'est pas l'argent qu'ils ont donné. C'est des biens matériels qui ont été donnés. Damaro, même histoire. 6 milliards est resté dans les caisses, malgré que le reste a été justifié. Mais malgré tout ça, vous avez vu co-mandat d'arrêt, co-damene Damaro, Zumanigui. Ça dit, vous avez gêlé le compte déjà. Vous avez pris leur passeport. Ils sont sous votre contrôle. Ils sont en prison. Vous venez vous asseoir. Ça dit, si le ridicule tuer, ce gouvernement-là, qu'on parle de règlement de compte. Et c'est ce qui fait jusqu'aujourd'hui que les Guineans sont dessus. Le décès de la femme du président. Même ceux, même ceux qui n'étaient pas pour le président Alpha Condé. Tout le monde a donné raison au président Alpha Condé qu'on a affaire à des voyous. Et c'est ça la vérité. Je vais répondre à des blogueurs. Mais je vais vous dire, ça, c'est une peine perdue. Vous voulez de l'argent, créez vos cellules de communication. Un, vous ne dépassez pas Benito. Vous ne dépassez pas Mamou Tsi. Et l'autre a dit, vous ne le dépassez pas. L'autre qui est au Sénégal. Paï Koussare, vous ne le dépassez pas. Tola est là, vous ne le dépassez pas. Moi, le général, pareil. Ça dit, vous voulez aller manger de l'argent, partez. Comme vous n'avez pas de dignité là. Partez, vous allez prendre l'argent de Mamadi quand vous allez communiquer. Le peuple aujourd'hui, c'est clair. Les médias, c'est clair. Le CNRD a déjà échoué. Tout ce que le peuple attend aujourd'hui, c'est ce changement. Que Mamadi, partez. C'est tout. Maintenant, j'ai vu un qui est flanqué, qui parle au nom de Bascotte. Qui avait dit que, s'il est malinqué, que si cette fois-ci, vous n'accompagnez pas, Mamadi Dumbuya, on m'a fait un mot. Il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, je vais me montrer ça. Je crois à sa photo ici. Moi, je n'aime pas, mais je n'ai pas le même niveau. Mais, pour que les gens sachent, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, lui, mon frère, tu n'as rien dans la tête. Tu es issu de la minorité. Il t'a dit, il t'a dit, c'est un débat. Il t'a dit, quand Mamadi Dumbuya, il t'a dit, il t'a dit, il t'a fait 26 ans. Après, il t'a dit, 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 parce que, dans ce cadre, il t'a dit, il t'a dit, après le présent, c'est le Dr Kasour, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, moi qui vous parle quand tu vois ma cobre les blogueurs sont plus que moi mais j'ai dit ma dignité avant tout autant qu'à mettre pour chercher à avoir des petites de 5 000, 10 000 autant que tu viens te flanquer pour dire que si vous ne soutenez pas autant que moi je me dis mais moi je me rends petit autant que tu es autant que tu es sur ce cadre ou des personnes flanquées qui ont fait mais vous êtes perdus parce que l'argent est-ce que moi je vous réponds même toi tu dois parler c'est quand tu fais partie de l'ethnie majoritaire que tu peux parler pour dire et t'as mis ce que tu as fait RPG après le président c'est le docteur Kassori autant ce n'est pas autant ce n'est pas ce n'est pas quand je veux vous dire je ne veux pas fermez vos gueules que vous Guys pour cette fois si moi- 125 à un combat 8 à un où des balles où des balles parce que moi je sais celle-là personne ne vient de me dire il vient d'un cancain c'est comme ça vous allez comprendre que vous n'êtes rien du tout l'affaire là c'est fini au départ il y avait un peu de confiance ceux qui ont applaudi le 5 septembre ils sont où ? pour légitimer le CNRD ils étaient où ? c'était pas sur l'axe autant les tarés autant que la matière vous venez vous flanquer on dirait que vous êtes intelligent tonneau vide tonneau vide vous avez oublié le 5 septembre c'était pas sur l'axe c'est l'autre on attend la fin du film un bandit il a fait quoi pour l'armée un légionnaire autant qu'on tarré ou faire de reconnaître que de soutenir un bandit un narco un criminel un légionnaire on m'y a la langue on m'y a la langue autant qu'à mes toi nous nous sommes pareils comme vous vous pensez que nous sommes pareils comme vous ? si ça fait d'argent moi tous les blogueurs j'ai dit tous les blogueurs les gens qui sont autour de Dumbuya je connais la majorité que tous ces blogueurs 2020 j'ai m'asseillé avec eux on prenait le café on m'a dit Dumbuya j'avais son numéro il m'a même invité si moi j'étais comme vous mais vous êtes bonne à rien comme ça autant y'a tu passes contre Mourafaouma parce que non dit Mourafaouma où il y a quelqu'un en coulo il nous prend tu te flanques tu n'as pas vu la dernière fois quand vous êtes en train de parler même la personne payée ici Kodamaro on l'a fait sortie vous avez parlé vous êtes fatigué quelqu'un qui vit aux Etats-Unis vous avez parlé vous êtes fatigué je vous ai dit demandez les gens qui sont aux Etats-Unis ici demandez c'est qui le général 5 étoiles Benora Bombo même ça c'est le salaire de quelqu'un en Guinée je n'ai pas vu il n'y a pas vu Benora Bombo Damaro Asso Riki Amine Riki parce que c'est-à-dire si ton ennemi il n'a plus rien dire sur toi que c'est pour te tu rappelles c'est pour te dire que lui il n'a pas payé la maison qu'il a fait sortir il n'y a pas vu mais toi tu as à la dundou à la taga si j'ai vu que tu as vu dans ton cas Damaro Damaro Thomas chaque jour Abidur Abama Damaro Thomas chaque jour il est en forme Choco de bon à rien non mon frère moi je vais m'arrêter donc l'armée guinéenne il est temps pour vous de rester unis la situation aujourd'hui Mamadi est cuit mais le jeu c'est Idi Amin qui est en train de qui est en train de pousser tout le mal je vous ai dit ici casser les biens des gens affaires s'écouturer il faut donner le nom de l'aéroport tout ça c'est Idi Amin Mamadi tout ce que lui veut voilà il est au palais là-bas il est en sécurité il dit voilà faites ça c'est fini mais celui qui est en train de créer des problèmes aux autres militaires c'est Idi Amin je vous ai dit il a son clan tu ne roules pas avec lui il te rend il te rend impopulaire il ment sur toi auprès de de Mamadi Dumbuya le même jeu qu'ils ont fait au présent Alpha Kondé c'est le même jeu que Idi Amin est en train de faire avec le reste de l'armée et l'armée vous devez comprendre cela que celui qui est votre problème ce n'est même pas Mamadi c'est Idi Amin c'est Idi Amin c'est à dire lui il veut être le roi tout le monde quand tout le monde est avec lui maintenant pour prendre Mamadi c'est facile mais Mamadi garde ça garde ça de toute façon le jeu part actuellement qu'il y a coup d'état c'est ce mois là qu'il y a coup d'état cette année là nous on n'est même pas pressé je l'ai dit je ne crois même pas au propos de ce féticheur c'est pourquoi je n'ai pas mis la vidéo sur ma page je ne crois pas au propos du féticheur je l'ai dit à tout le monde je ne crois pas au propos du féticheur je fais rire seulement je blague sur ça mais je ne crois pas à ses propos mais ce qui reste clair Mamadi va tomber ce qui reste clair Mamadi va tomber ils ont menti ils ont fait le coup d'état ils ont trompé tout le monde et c'est ça la vérité tous ceux qui ont cru en lui le 5 septembre ils sont où aujourd'hui c'est à dire tu peux tromper on dit tu peux tromper le peuple à un moment mais pas à tout moment lui-même il sait aujourd'hui que oui économiquement il a mis le pays à terre il n'y a plus de confiance c'est Loudale qui était à son investiture il les a tous trahis les jeunes de l'Axe ils ne peuvent plus aller là-bas ils cherchent toujours à profiter auprès des événements des mouvements la fête ou bien la fête du ramadan comme à l'abbé pour dire voilà la communauté internationale Mamadi a en harmonie avec son peuple tout ça Mamadi Mbarafounyanen Walloy il m'a koussatoli il m'a koussatoli rien ne va arrêter c'est seulement les gens sont pressés Walloy moi je suis plus pressé moi tout ce que je voulais c'est déjà fait moi tout ce que je voulais c'est déjà fait même s'il veut il n'est qu'arrêter même les petits qui sont derrière Dumbuya ils peuvent arrêter parce que la situation économique du pays c'est catastrophique et je vous ai dit les 3 mois à venir ça sera pire vous allez voir comme au Venezuela les gens seront obligés de sortir la criminalité a augmenté dû à quoi il n'y a pas d'emploi Simandou 11 700 personnes assises fonction publique 14 000 combien leur priorité c'est quoi c'est l'armée le recrutement de Idi Amin pour avoir ces hommes qui vont jurer qu'à lui qui vont dire que c'est grâce à Idi Amin nous sommes dans l'armée un autre caléa c'est tout rien d'autre que ça Idi Amin a fait par exprès sinon le recrutement c'est depuis longtemps mais il a tout fait choisi le moment au porté et ça va être sélectif ça va être sélectif des proches à lui donc si vous n'avez pas compris le jeu là continuez à dormir voilà donc merci à tout le monde le combat continue voilà inchallah demain on a beaucoup de sujets aujourd'hui le général était occupé voilà moi je vous ai dit nous on n'est pas pressé c'est la fin du film tous ceux qui veulent bavader là on est tranquille ici on est tranquille voilà merci à mon frère Ansoumandouti merci à Fodeburi je me dis c'est juste question de temps si tu veux il faut faire 10 mais ce qui reste tu vas mal finir on va courir regardez aujourd'hui je vais garder mais Amara je vais te dire une chose tout ce que tu es en train de faire nous sommes au courant de tout c'est le dessus de ces gens là ça dit le vol que ces gens sont en train de faire les maisons qu'ils sont en train de construire actuellement en Guinée c'est incroyable mais aujourd'hui on est en train d'humilier des personnalités des gens qui ont contribué au changement de la Guinée les docteurs Kassouri les docteurs Diané tant d'autres on est en train de mentir les calomniers sur ces gens là Wallah Dieu n'aurait pas pitié de vous vous serez humilié devant le peuple de Guinée aujourd'hui vous vous dites que vous êtes fort non les hommes ne sont pas levés encore lorsque les hommes vont se lever c'est fini pour vous voilà donc merci je m'a dit Mk Kamara merci à vous merci à Kalu Sangare Alucine Kamara merci à vous Giovanna Amaradja Dian Sokayla merci à vous mon frère Finidi Bengali merci Lai Diamantouré merci à vous merci à tous ceux qui ont suivi le direct je vous ai dit nous il y a certains secrets on ne peut pas tout dire des militaires on doit garder aussi ces secrets là ça c'est entre eux ça c'est entre eux ils n'ont qu'à continuer à enlever quand ça va chauffer là quand ça va péter là ça va parce que si les autres sont assis par peur Mamadi et son clan c'est seulement les forces spéciales vous vous êtes plus de 16 000 vous avez peur Idi Amin il va vous vendre ils vont vous éliminer vous avez la force de changer la donne mais si vous vous laissez manipuler par un gendarme qui est en train de téléguider Idi Amin et qui est en train de Idi Amin en train de téléguider vous serez les gros perdants tout le problème dans l'armée guinéenne aujourd'hui sinon ils allaient faire leur coup d'état leur transition comme les Sekouba l'ont fait mais tant que Idi Amin est là tant que ce crâne rasé est là ne le voyez pas c'est le diable en personne Idi Amin tout le problème je vous ai dit Sous-titres par Jérémy Diaz